Là, on est sur la page d'accueil du compte utilisateur et ici, sous « Commencer une demande », on va cliquer sur « Présenter une demande pour venir au Canada ». Donc, on n'a pas de code de référence personnelle et on va cliquer sur « Visa de visiteur, permis d'études et ou permis de travail ». On va prendre le cas d'un permis de travail post-diplôme. Donc, pour les réponses ici, « Que souhaiteriez-vous faire au Canada ? » Ça va être « Travailler ». Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada ? On va mettre « Temporairement », mais plus de 6 mois. Sélectionnez le code qui correspond à celui qui se trouve sur votre passeport. Donc, ça sera un candidat qui vient du Nigeria. Quel est votre pays de résidence actuel ? Étant donné que c'est un étudiant au Canada, donc le pays de résidence, c'est le Canada. Avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen canadien ou résident permanent ? Non. Quelle est votre date de naissance ? On va choisir la date de naissance pour notre étudiant. 18 avril 2000. La prochaine question, c'est « Êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis ? » On répond « Non ». Quel est votre statut d'immigration actuel au Canada ? Là, c'est un statut d'étudiant. Donc, étant donné qu'on vient d'être diplômé, on a encore le statut d'étudiant. Et à la question « Voulez-vous travailler sur le campus ? » On répond « Non ». Car ce qui nous intéresse, c'est de travailler n'importe où au Canada. Donc, d'où le permis de travail ouvert. Êtes-vous un étudiant à temps plein à un établissement postsecondaire participant et voulez-vous travailler hors campus jusqu'à 20 heures par semaine ? Ici, on va dire « Non ». Ce qu'on veut avoir, c'est un permis de travail ouvert pour travailler n'importe où et plus que 20 heures par semaine. Et la question clé, c'est celle-là. Avez-vous obtenu votre diplôme d'un établissement postsecondaire canadien participant où votre programme d'études était à temps plein et durait au moins 8 mois ? Donc là, on va répondre « Oui ». L'expérience de travail au Canada fait-elle partie de votre programme d'études ? Non, on a fini nos études et on veut travailler, donc changer de statut. On continue. Un bureau d'immigration vous a-t-il dit que votre résidence permanente était approuvée en principe ? Non. Avez-vous présenté une demande résidence permanente ? Pas encore. Avez-vous une offre d'emploi décrite ? Non plus. Avez-vous une lettre officielle de votre établissement d'enseignement confirmant que vous avez répondu aux exigences liées à la réussite de votre programme d'études ainsi qu'une copie de votre relevé de notes ? Donc là, il faut mettre « Oui ». C'est très important parce que c'est la condition sine qua non pour l'obtention du permis de travail ouvert post-diplôme. Quel est votre état civil ? Ici, on va prendre le cas d'un célibataire. Quelle est votre province de destination ? Il faut mettre « Tout » sauf le Québec. On va mettre « Ontario ». Et là, vous voyez que le résultat, c'est un visa de résidence temporaire et un permis de travail post-diplôme au Canada. Donc, on va cliquer sur « Permis de travail post-diplôme » et on va répondre à quelques questions en plus pour être dirigé vers la liste de contrôle personnel. Avez-vous une lettre officielle de votre établissement ? Encore une fois, on va répondre « Oui ». Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné au cours des 12 derniers mois ? Non. On l'a fait avant de venir au Canada, mais pas au cours des 12 derniers mois. Avez-vous résidé dans un pays ou un territoire désigné pendant plus de 6 mois au cours de la dernière année ? Non plus. On était au Canada. Voulez-vous travailler dans une des professions suivantes ? Travailleur de la santé, travailleur de laboratoire ? Non, on n'est pas concerné. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille ? Non plus. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un ? Non. On continue. On veut juste arriver à la liste de contrôle personnel. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales ? Donc là, oui. Car pour venir au Canada, on est obligé de donner ces empreintes biométriques. Des frais sont associés à votre demande. Les pairez-vous ? Oui, je paierai les frais de ma demande. Pouvez-vous faire une copie numérique ? Oui. Oui. Acquitterez-vous les frais de traitement ? Oui. Et là, on arrive sur la page de réponse du questionnaire. Donc là, je vous encourage à revoir vos réponses. Vous voyez qu'on a choisi Nigeria, mais on a fait une erreur. Ça a sélectionné le Nicaragua. Donc on va changer cette réponse-là. Et pour le code qui correspond au passeport, on va choisir Nigeria. Donc c'est pour vous montrer un exemple où on peut se tromper, mais il est facile de changer. Donc là, on va continuer. Et on va arriver à la page finale. Tout le reste, c'est la même chose. Donc si jamais vous vous trompez, le but de la page « Réviser ces réponses », c'est de faire en sorte de confirmer les réponses que vous avez mises au questionnaire. Donc là, vous avez vu un exemple où je me suis trompé ou je l'ai corrigé. Si vous vous êtes trompé, corrigez ce champ-là. Et pour tout le reste, vous cliquez sur « Suivant » pour arriver à la page finale. Donc là, vous voyez une autre vérification. Le code, c'est bien Nigeria, le Canada. Pas de membre de la famille. La date de naissance, c'est le 18 avril 2000. On repasse en revue toutes les réponses. Une fois qu'on confirme, on va cliquer sur « Continuer ». Donc là, vous voyez les différentes étapes. Et ce qui va nous intéresser, c'est la page de « Liste de contrôle des documents personnels ». Et voilà, on y est. Donc c'est ici qu'on va venir remplir tous les formulaires, ajouter les documents justificatifs, ajouter les documents optionnels, payer les frais, et finalement, envoyer notre demande pour obtenir le permis de travail ouvert post-diplôme. Donc dans les prochaines vidéos, on va voir comment remplir tous ces formulaires-là et ajouter les documents justificatifs et envoyer la demande complète. C'est parti. Merci. Merci.